Je voulais vous dire tout d'abord ma fierté donc que de pouvoir vous accueillir dans notre département et plus particulièrement sur l'une de nos belles plages du littoral à Dunkerque-Malo. C'est un honneur pour notre fédération que d'avoir pu contribuer à l'organisation d'un tel événement avec toutes les difficultés que nous connaissons. L'épidémie de la Covid-19 nous a longtemps obligés à la réflexion. « Se fera, ne se fera pas ». Ce grand rendez-vous des communistes au sortir de l'été est un moment essentiel à la vie de notre parti. Sous cette formule un peu réduite et après deux mois de préparation, nous sommes là, réunis pour notre grand plaisir. Aussi, permettez-moi tout d'abord de remercier Guillaume et l'ensemble de l'équipe de l'organisation de leur travail pour que cette journée d'université soit un succès. Remerciez aussi les camarades de la fédération de leur investissement en amont et tout au long de cette journée. Soisic, Cédric, mon camarade René Fleury qui ne peut malheureusement pas être présent. Et vous tous, vous avez contribué à faire de cette rentrée politique une réussite. C'est, je vous le disais, un grand plaisir que de vous accueillir dans ce département, un département riche de son histoire et de ses luttes. Un département longiligne, par cette singularité, fait sa diversité. En partant de Maubeuge, pour venir jusqu'ici, il faut parcourir 200 kilomètres. Par le passé, les activités de notre territoire étaient l'exploitation minière et l'industrie textile. Aujourd'hui, au fil de ces kilomètres où se succèdent ville et exploitation agricole, vous pourriez y découvrir également son industrie métallurgique et automobile, mais aussi le secteur tertiaire dans les métropoles, pour finir avec l'activité maritime et portuaire sur ses côtes. Cette diversité est de fait étroitement liée à celle du monde ouvrier, à la lutte, je le disais plus haut, pour le progrès et la justice sociale. Et parce que nous savons que cette rentrée sera marquée par une crise économique sans précédent, que des plans massifs de licenciements ont été engagés, il faudra intensifier nos efforts. Dernièrement, et hier encore, le PCF accompagnait les salariés des entreprises en lutte, telles que Camailleux, Ascoval, MCA, c'est Maubeuge Construction Automobile, je précise. Arcelor Dunkerque, Conforama ou encore Cargill. Grâce à leurs actions et leur mobilisation, un plan de reprise équitable pour les travailleurs et tentérinés, pour certaines d'entre elles, d'autres bénéficient d'un report de quelques années de la fermeture envisagée initialement. La lutte paie, il faut continuer. Dès septembre, nous continuerons d'être aux portes des entreprises, avec la campagne pour l'emploi qui débute pour défendre les salariés et faire plier le patronat. Sans oublier, bien entendu, nos services publics de proximité. Pour poursuivre, je dirais que ce département est aussi notamment riche de sa jeunesse. Plus de 20% de la population à moins de 30 ans, soit un point de plus que sur le plan national. Des jeunes parfois en difficulté, mais aussi les habitants en situation de précarité. Beaucoup de minorités se concentrent ici. Pour eux, nous menons aussi le combat en lien avec le CSP 59, le secours populaire, les collectifs en faveur des réfugiés, etc. C'est pourquoi je citerai à cet instant Karl Marx. Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur être, c'est, inversement, leur être social qui détermine la conscience des hommes. Bon, puisqu'il s'agit de ne pas être trop longue et permettre à Pierre Verquin, secrétaire fédéral de la jeunesse communiste, de prendre la parole à son tour, je vais conclure. Cette journée sera riche en formation, en échange, en débat, mais aussi faite de temps festifs et fraternels, qui sont l'ADN de notre parti. Profitons-en avant de redémarrer nos actions contre les réformes mortifères du gouvernement et engagez également nos campagnes électorales, les départementales et les régionales. Passez une belle rentrée, passez une belle journée. Je vous remercie de votre écoute. Merci Karine. Alors, juste avant de laisser la parole à Pierre pour les jeunesses communistes, Guillaume me dit de vous dire, vous connaissez la situation sanitaire, on essaye de respecter et on va respecter au maximum les mesures de sécurité. C'est pourquoi on vous demande, dans la mesure du possible, de laisser un siège entre vous. Je sais que les communistes, on aime bien être rassemblés fraternels. Un jour, ça reviendra, mais si on peut essayer de faire ça, dans la mesure du possible, ça serait parfait. Donc, sans plus attendre, je laisse la parole à Pierre pour le mouvement des jeunes communistes du Nord. Mes camarades, la Fédération du Nord du MJCF est très heureuse, très flattée d'accueillir à Dunkerque ces universités d'été. Pour nous, Dunkerque est une ville modèle. D'abord parce qu'elle est très belle, évidemment, parce que ses plages sont magnifiques. Et ensuite, et surtout, parce que le réseau des transports en commun est ici gratuit. Gratuit et efficace. Deux exigences inséparables dans la campagne que nous menons pour que le droit le plus fondamental, qui est celui de se déplacer, ne soit pas limité à une taille de portefeuille. Pour nous, les jeunes communistes du Nord, cette campagne est historique. Et après 15 ans de tracts, après 15 ans à en parler partout, on dirait que cette idée est dans toutes les têtes. Et c'est assez rassurant de savoir qu'on est toujours à l'avant-garde. Aujourd'hui, rares sont les jeunes qui savent vous dire que les transports gratuits ne sont pas une urgence climatique et sociale. Climatique, parce que, évidemment, si prendre sa voiture pour aller au travail est moins cher, chacun choisira la voiture. Et sociale, les raisons sont évidentes, parce que payer 2 euros un ticket n'est pas donné à tout le monde et que l'on ne devrait pas avoir à choisir entre se nourrir et permettre à ses enfants de prendre le bus pour aller à l'école. Reste que, grâce à notre travail acharné, à nous, les jeunes communistes, oui, mais aussi grâce à celui des militants PCF et de nos élus, partout en France, des villes décident de prendre la voie du progrès et d'adopter la gratuité des transports en commun comme l'ont fortement influencé les élus communistes ici à Dunkerque. Preuve que le MJCF et le PCF ont encore de belles années de vent et de belles victoires à arracher. Et je dis bien MJCF et PCF, parce que les jeunes communistes ne peuvent lutter, ne peuvent chercher à fonder le monde d'après en détruisant l'ancien, ne peuvent chercher à défendre leurs intérêts de classe sans travailler main dans la main avec le Parti communiste dont l'héritage et le bagage de ces militants fait qu'il est incontournable et dont le poids politique dans la vie locale, quoi qu'en disent certains, est indispensable à la survie de nombre de communes et par là même de nombre de Français. Et à l'inverse, le PCF, sans l'historique organisation de jeunesse qui l'accompagne, ne saurait pas survivre, ne saurait pas, comme il le fait, s'adapter au monde qui change, qui évolue à une viteuse vertigineuse. Voilà en quoi nous sommes organisation sœur et voilà en quoi nous ne pouvons pas travailler l'un sans l'autre. Revenons à ces universités d'été. Lénine disait que le rôle de la jeunesse pour construire ce fameux monde d'après en 1920, c'était d'apprendre, apprendre et encore apprendre. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui et c'est ce que nous faisons, tentons de faire, tout au long de l'année. Mais on ne servira à rien, en vérité, si on ne faisait que cumuler des connaissances dans l'unique objectif individualiste de s'enrichir culturellement. Apprendre, oui, mais apprendre pour passer à l'action. Nous avons vécu une situation d'inégalité engendrée par le capitalisme décuplé lors du confinement. Nous avons subi des discours hypocrites, des promesses fallacieuses. Nous avons connu, avant cela, des attaques constantes contre notre modèle de sécurité sociale, contre notre modèle de retraite, contre, à vrai dire, tout ce que les communistes français ont construit ces 70 dernières années. Alors, si le patronat, si la classe bourgeoise s'attend à ce qu'on les laisse faire, ils se foutent le doigt dans l'œil, et bien, nous sommes aujourd'hui près de 400 pour une université d'été limitée par des normes hygiéniques. Nous avons mené une campagne électorale à l'échelon national seule, pour la première fois depuis plus de 10 ans. Nous avons gagné des élus lors de ces municipales, et dans la vie réelle, dans la vie locale, là où on rélit au premier tour, les communistes sont en troisième position. Alors certes, il y a encore du chemin, certes, beaucoup de choses sont à regagner, mais ça ne se fera pas sans l'AGC, rassurez-vous. Dès la rentrée, nous serons sur les facs, dans les lycées, devant les BTS, dans les usines, devant les bouches de métro, partout sur le département, pour faire connaître nos idées, et pour établir un vrai rapport de force avec nos ennemis de classe. Nous allons continuer à lutter pour les transports gratuits, pour la libération de la Palestine, contre la précarité chez les jeunes, et surtout, nous allons infliger une défaite à ce gouvernement. Alors, camarades, je vous souhaite de passer une très belle journée de formation, une très belle journée fraternelle, et surtout ressourçante et inspirante, parce que la rue nous attend dès septembre, et que les cortèges PCFJC risquent de faire grande impression. Très bonne journée, vive le Parti communiste français, et vive le mouvement des jeunes communistes de France. Applaudissements Merci Pierre, merci beaucoup. Apprendre pour passer à l'action, ça paraît un beau programme. Sans plus attendre, je laisse avoir la Franck pour Liberté Hebdo. Bonjour à tous, mes camarades. Quand Karine m'a demandé de préparer une intervention pour vous parler de Liberté Hebdo, notre presse régionale ici dans les Hauts-de-France, elle m'a dit l'an dernier à Marseille, il y a quelqu'un qui a fait ça très très bien pour la Marseillaise. Donc, j'en profite pour saluer les camarades de Marseille avec un peu de pression, voilà, pour faire cette intervention. Nous avons ici aussi, mes camarades, une belle tradition de presse communiste dans le Nord, et elle est indissolublement liée à l'histoire du Parti. Elle se conjugue en trois grands titres. Le premier, c'est le Prolétaire, fondé en février 1920. C'était le journal de la section socialiste à l'époque, puisque le Parti communiste n'existait pas encore, d'Elem, une section qui est chère à mon cœur. Voilà, et c'est un journal qui va être un des premiers vecteurs des idées communistes, des idées révolutionnaires, des idées de la Troisième Internationale dans ce mouvement de création du Parti communiste français. Et les fondateurs de ce journal créeront en juillet 1920, toujours à L.M., le comité pour le Nord, pour l'adhésion à la Troisième Internationale, et porteront ces idées. Et ce journal va devenir très vite du journal d'une section, le journal de la Fédération communiste du Nord. Il va accompagner toutes les luttes de l'après-Première Guerre mondiale, et très vite, il va être en but à la censure, et très très vite à l'interdiction. Et ça, je crois que c'est une leçon qu'il ne faut jamais oublier. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a la chance de vivre dans un régime où c'est plutôt par la pression que par l'interdiction que la bourgeoisie induit ses idées, impose ses choix à la population, mais on doit toujours avoir à l'esprit que, quand la pression ne suffira pas, peut-être, et probablement, ils en viendront à la censure et aux interdictions. Donc la deuxième étape, très vite dans le courant des années 1920, c'est un deuxième journal qui s'appelle L'Enchaîné. qui est très important dans l'histoire du Parti communiste du Nord et dans l'ensemble de l'histoire ouvrière et sociale de la région, parce que c'est le journal qui va non seulement porter ces idées-là pendant tout l'entre-deux-guerres, mais surtout qui va être, dans la clandestinité, le porte-voix de la résistance ici dans le Nord. Et dès le lendemain, dès la libération, en deux jours, l'Enchaîné se transforme et devient notre troisième titre. C'est Liberté, qui est d'abord quotidien pendant plusieurs décennies et puis qui devient Liberté hebdo aujourd'hui. Alors pourquoi c'est important d'avoir une presse communiste, une presse communiste régionale ? Le premier point qui est vraiment fondamental, c'est ce journal est la voie des sans-voix. Et je reprends ici un petit peu les termes qui ont été ceux de Philippe Allienne, notre rédacteur en chef, dans l'article qui est dans le journal de cette semaine. Quel média, dans la région, mais je pense que c'est pareil dans les autres régions, quel média est à même de relayer les grandes luttes sociales comme aussi les conflits les plus modestes ou simplement la condition ouvrière et la réalité des plus défavorisés ? Et je crois que poser la question, c'est y répondre. Et aujourd'hui, ici, il n'y a qu'un média qui a à même de faire ça de manière récurrente, permanente et fiable. C'est effectivement Liberté hebdo. Et il faut toujours avoir à l'esprit que dans la société capitaliste, les sans-voix, c'est l'immense majorité de la population. C'est-à-dire que les médias capitalistes, non seulement nous fourbissent les idées de la classe capitaliste, mais ils nous forment une représentation sociale de la réalité dans laquelle on écrase toujours le vrai vécu de l'immense majorité des gens et dans laquelle il est difficile aussi de se représenter. Et on l'a bien vu, je dirais juste un seul exemple, qui parlait du rôle de ceux qui ont été essentiels, que ce soit les soignants, mais aussi tous les travailleurs qui ont fait en sorte que la société puisse continuer à fonctionner, qui en parlaient avant la crise du Covid. Qui les a défendus, si ce n'est nos journaux et notre presse communiste ? Le deuxième constat pour lequel il est essentiel d'avoir aussi une presse indépendante, populaire et communiste, c'est que le constat qui a été fait par le Conseil national de la résistance au sortir de la guerre, il est toujours valable. Ce constat était le suivant, c'est que la mainmise des grands groupes capitalistes et en particulier des industries d'armement sur les médias a été un facteur clé de la guerre, des deux guerres et de la montée du fascisme. Et qu'il était important dans ces considérations de protéger la liberté de la presse par des mesures strictes pour empêcher le pouvoir financier d'en prendre le contrôle. Aujourd'hui, on voit, et c'est un point qui est développé, je vous en parlerai à l'instant, dans notre numéro des 75 ans, que toutes ces mesures qui avaient été prises à l'époque de la libération pour protéger la liberté de la presse ont été réduites ou supprimées et que petit à petit, on s'aperçoit que la liberté de la presse est en grand danger. Et puis le dernier point, et je conclurai là-dessus, c'est que la presse communiste relaie, et on y tient beaucoup à Liberté Hebdo, relaie aussi une dimension culturelle qui est la dimension d'une culture émancipatrice qui s'adresse à tous et qui permet d'élever le regard, d'élever l'horizon et de l'élargir. Alors, je vais m'arrêter là-dessus, j'espère que je vous ai convaincus, d'une part d'acheter le Liberté Hebdo de cette semaine avec le programme de la fête, voilà, pour 2 euros seulement, d'acheter notre numéro spécial des 75 ans dans lequel on développe beaucoup les enjeux justement des médias aujourd'hui, peut-être de vous abonner pour 5 euros par mois en numérique ou 6,50 euros en numéro papier, c'est vraiment pas cher et ça vous permet de recevoir chaque mois des nouvelles du Nord et des Hauts-de-France, voilà, et même de faire un don pour notre souscription. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Alors, vous le savez, cette journée d'été est un peu particulière, on a dû au mois de juin prendre une décision de refondre totalement notre université d'été pour respecter les normes sanitaires et la situation. Avant de laisser la parole au directeur de cette journée d'été, je voudrais qu'on applaudisse très fort la Fédération du Nord et tous les camarades qui ont fait un travail fabuleux en très peu de temps, très très peu de temps, pour nous accueillir ici à Dunkerque. Et vraiment, Karine, je te demande de leur passer le message. Merci. C'est impressionnant le travail qui a été fait et bravo. Et c'est aussi ça notre parti, cette capacité d'organisation et de répondre en très peu de temps à des filles immenses. Et il faudrait aussi applaudir très fortement l'équipe nationale des universités d'été. Guillaume, tu as passé un été très chargé avec tes équipes pour nous accueillir et maintenir un niveau de débat à la hauteur des enjeux. Merci Guillaume et je te laisse la parole. Vous avez regardé votre montre et vous vous doutez que je ne peux plus vous infliger un discours. Donc je ne vais pas vous infliger un discours cette année parce qu'on a un temps qui est plus concentré. Simplement, je voulais remercier tout le monde mais ça vient d'être fait. Je le fais quand même mais je ne vous demande pas d'applaudir. Mais vraiment, merci beaucoup à toutes celles et tous ceux qui ont passé une partie de leur été à organiser cet événement. Simplement, maintenant, on va avoir une journée je pense chargée, une journée riche, une journée qui va être un peu exigeante par rapport à vous et donc j'y assiste un peu parce qu'on va être masqué pendant ces échanges, on va être séparé pendant ces moments mais sachez que ce soir nous allons avoir un grand temps de convivialité dans la grande salle puisqu'on a gardé cette tradition du banquet qui sera un moment fraternel. Donc je pense qu'on va avoir un moment pour apprendre, un moment pour échanger, un moment pour discuter peut-être parfois pour ne pas être d'accord, un moment pour écouter et c'est toujours un moment riche pour partir, comme le disait notre camarade du Nord tout à l'heure, pour partir ensuite en direction de l'action. Juste un petit mot aussi par rapport au centenaire. Vous savez que nous sommes une année particulière, nous aurions dû normalement nous engaver dans les célébrations ce centenaire dès au moment du printemps. Nous allons lancer les célébrations à partir du mois d'octobre. vous avez à votre disposition un certain nombre de précisions qui sont données sur la table politique tenue par la Fédération du Nord et je dis un merci encore par rapport au centenaire et à son déroulé et donc vous aurez des informations aussi par rapport à cela et ce soir à l'occasion du banquet vous pourrez découvrir une partie de l'exposition nationale consacrée au centenaire et qui est disponible pour les fédérations. Je vous dis que je ne vous ferai pas de discours donc je n'en fais pas et maintenant je vous propose que l'université commence et je vous souhaite une très bonne journée dotée du Parti communiste.